Bonjour les amis du Pige. Alors aujourd'hui dans Question de droit, nous allons aborder un sujet qui est passionnant et souvent passionné, le harcèlement moral. Je suis maître Jennifer Zick du cabinet Ouda Avocat et rentrons dans le vif du sujet. Alors le harcèlement moral a une définition légale, même si c'est un mot qui est utilisé assez souvent et qui est parfois peut-être galvaudé. Donc le harcèlement suppose des agissements répétés, donc du harceleur, qui a pour effet une dégradation des conditions de travail et qui porte atteinte à la dignité et à la santé mentale du salarié. Quand on entend harcèlement moral, c'est vrai qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette notion puisque c'est un terme qui est souvent utilisé. Donc il faut comprendre qu'en entreprise, on peut être harcelé, il y a le harcèlement vertical et le harcèlement horizontal. Donc quand on parle de harcèlement horizontal, c'est le harcèlement par ses collègues de travail et le harcèlement vertical, c'est le harcèlement soit par un subordonné, donc son manager, son supérieur hiérarchique, et ou par son subordonné, puisque c'est possible d'être victime de harcèlement d'une personne qui est hiérarchiquement inférieure à nous. Donc rien n'est impossible. Donc lorsqu'on se retrouve dans ce type de situation, le Code du travail protège le salarié victime de harcèlement moral et il faut comprendre qu'est-ce qu'on met derrière cette notion. Donc le harcèlement peut prendre différentes formes. Ça peut être simplement des remontrances, ça peut être d'une placardisation, c'est-à-dire qu'on va vous mettre à l'écart, on va vous retirer vos outils de travail, votre téléphone de fonction, votre voiture de fonction, ou tout simplement des propos qui vont être portés à votre égard, qui vont être dégradants. Donc il y a un certain nombre de faisceaux d'indices qui vont permettre de rentrer dans la définition du harcèlement moral. Et à cela, puisque je vous ai expliqué, il y a une dégradation de l'état de santé, le harcèlement moral peut être corroboré par des éléments médicaux, notamment par des éléments du médecin traitant ou du médecin du travail, qui vont décrire un syndrome anxio-dépressif. Donc lorsque vous êtes dans ce type de situation, déjà il faut, dans un premier temps, lorsqu'on est victime de harcèlement, dénoncer les faits de manière officielle à son employeur. Dès lors qu'on a cette dénonciation, ça va être important pour la suite en cas de contentieux prud'homale, puisque si l'employeur est informé du harcèlement, l'employeur doit prendre en considération cette alerte et prendre des mesures afin de faire cesser ce harcèlement. S'il ne prend aucune mesure, sa responsabilité pourra être engagée devant le conseil de prud'hombe et le salarié harcelé pourra demander à être indemnisé pour le préjudice qu'il a subi. Donc, si vous êtes victime de faits que vous considérez comme du harcèlement, il est nécessaire, dans un premier temps, de prendre le temps d'accumuler des éléments probatoires, puisque ça va être sur le terrain probatoire que ça va se jouer dans le conseil de prud'hombe. Et dans un second temps, alerter votre employeur, dire « voilà, je subis une situation qui n'est pas normale ». Et si l'employeur reste inactif, ne pas hésiter à vous rapprocher de votre conseil, d'un avocat, pour, s'il est nécessaire, saisir le conseil de prud'hombe pour faire cesser cette situation. Tout état de cause, l'avocat est à vos côtés pour vous aider dans cette situation et l'avocat est du côté de l'employeur ou du salarié, parce que les employeurs aussi ont un certain nombre de mesures à mettre en place lorsque un salarié vient à dénoncer des faits de harcèlement moral. Merci d'avoir regardé cette vidéo !